L'histoire se passe il y a bien longtemps, aux confins de l'extrême-orient. Un très grand professeur d'université vient rendre visite au maître Zen Namin. Ce dernier est connu dans tout le pays à la fois pour sa profonde sagesse et pour ses cérémonies du thé exécuté dans une harmonie parfaite. Maître Namin accueille le professeur, le fait asseoir sur le tatami, lui offre un délicieux petit gâteau et commence à préparer le thé. C'est un rituel très précis, très minutieux qui doit être fait dans un esprit de concentration totale. Chaque geste compte et doit être effectué au bon moment. Soudain, le professeur se tourne vers le maître en s'inclinant et demande « Maître, mais dites-moi, mais qu'est-ce que l'esprit du Zen ? » Le maître ne répond rien et continue à verser le thé. Il verse, il verse, il verse et la tasse déborde. Le professeur s'exclame « Mais Maître, Maître, le bol à thé est en train de déborder ! » et le maître de répondre « Il est comme votre esprit, trop plein. Commencez par libérer l'esprit de tous les concepts et de tous les jugements et vous pourrez comprendre ce qu'est l'esprit du Zen. » Il nous faut nous aussi parfois une expérience forte pour comprendre que notre tasse déborde. Pour le professeur, voir l'eau se déverser en dehors du bol a été un vrai choc. Son esprit a été saisi comme suspendu. Alors si parfois nous avons la sensation d'un trop plein mental et surtout si c'est désagréable, les maîtres Zen nous disent « Réjouissons-nous ! » Car cette prise de conscience peut aussi être le premier pas vers une façon d'être au monde complètement différente. Bonne pratique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada